Salut à tous, c'est Pump ! La vidéo que vous allez voir est tirée de ma nouvelle émission Twitch Dimanche Analyse qui a lieu le dimanche à 14h. Dans cette émission, j'invite un invité de la scène eSport, on l'interview, on apprend son parcours, il vous donne des conseils, ensuite on joue avec lui contre le chat dans des modes de jeu hyper fun et enfin on analyse des games eSport comme celle que je vais vous montrer. Si vous voulez progresser, le meilleur moyen c'est vraiment de regarder ces games et j'essaie de vous décortiquer un petit peu tout cela pour faire de la pédagogie et vous apprendre le jeu à haut niveau, vous verrez qu'il y a énormément de conseils que vous pourrez appliquer. Je teste ce nouveau format de vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez de nouvelles vidéos de ce style un peu plus analyse. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un permis unité lançant rien sur ma dernière vidéo tier list mais également sur mon Twitter, lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo ! Et là les amis, la game que je vous ai dégoté, c'est une game de très haut niveau, j'en ai parlé, Enigma, Ascended, les Ascended champions du monde. Mais vous allez voir que cette game, il y a pas mal de petites surprises qui se déroulent, notamment un late game qui est extrêmement sympathique. C'est pour ça que j'ai choisi cette partie. Oui c'est un BO3 Dripoo, il y a sur le chat. C'est un BO3 et vous le voyez, il y a 1-0 pour Ascended comme je vous ai dit. Bon vous voyez c'est bien, c'est bien un Roussil Jungle pour jouer Grelokok. Sinon c'est un peu trop compliqué en length quand t'as pas les lunettes sage et la mèche est vraiment moins forte en début de partie. Evidemment le Cardo va vouloir stacker, il y a quand même un arc à craindre pour l'embêter, il s'en sort quand même pas mal je pense avec deux stacks. Le TNX est resté sur la lane, il est pas l'invade, le Grenous, on veut vraiment aider Overlord qui est le carry de cette équipe, qui a été MVP d'Evoir. Je vous l'ai dit, un joueur fantastique le bon Overlord qui a joué Vitesse Xtreme toute la partie. Vous le verrez sur cette game, il va jouer pour un boost et ça ça va être intéressant, on va pouvoir en reparler. Et d'ailleurs en parlant de la coordination de l'équipe, là on va pouvoir arriver, Kyriaos arrive, il s'en peut trop avancer sur la lane, on punit, ça va mettre bien le Roussil. On donne toute l'XP au Roussil, on veut le passer niveau 6, non c'est bon, on donne bien niveau 5 à Overlord quand même, bien pratique. On prend, voilà, il est présent, il a son niveau 5 et au bot. Gangbot quand même du jungler, vous voyez qu'il y a une décale du Mew d'Enigma au top, le Croporral lui est allé au bot, joué à deux. Et le fait que le Mew décale comme ça, ça fait qu'en repartant en bot lane, il peut se permettre de venir invade, essayer de voler un buff. Là il n'a pas réussi à voler ce blue buff, mais il peut continuer d'embêter Kyriaos, vous voyez avec l'auto-attaque Poulélé qui va forcer le bouton fuite. Alors ça va être cover par le Ténifique, c'est le Dodrio qui a beaucoup de mobilité. Donc ça c'est bien aussi la Copa Ascendie de côté macro, c'est qu'on peut cover ses invades, mais c'est intéressant quand vous êtes un Mew attacker bot, vous allez sur le top pour les premières abeilles et en repartant sur votre bot lane, vous passez par le jungle adverse, vous essayez de prendre un buff avec votre lance soleil. Vous êtes un Mew difficile à tuer, vous repartez, bon et là il a forcé la décale de Dodrio Ténifiquex, mais malheureusement ça ne va pas offrir d'espace. Même c'est pire, c'est le Lucario qui a pu continuer d'enfoncer la lane. Et là on a un Overlord qui est niveau 6, qui a beaucoup de stack et qui commence à être très très feed Lucario. Et ça c'est vraiment un point négatif, le bon Toon qui va jouer Becbrille extrêmement déçu, choqué déçu. Alors que là je vois qu'il y a encore eu un trade, on n'a pas vu avec Klaus, il y a encore eu un trade entre Lucario et Ténifique. Le Ténifiquex qui ne lâche pas Lucario, vous avez vu le bon Elo qui est toujours un spécialiste de Huppa d'ailleurs, il a beaucoup joué Huppa dans le tournoi. Et là il joue sur Ténifiquex et vous voyez qu'il colle son Lucario. Ça c'est aussi intéressant, c'est qu'il va coller Lucario en vrai support et ça paraît de prendre des trades contre l'Amphinobi. Il a pris les sets, les niveaux sets, l'arrêt des points boosts font quand même pas mal de dégâts, le close combat aussi. On est capable de mid-HP1-Sukraine. Donc vous voyez le deuxième point boost, on force les bandeaux de Bowlby. Bon l'Huppa c'est le bon Gamma qui est à l'Huppa, il est un petit peu perdu malheureusement. Je ne sais pas si c'est Zongs ou Gamma, je crois que c'est Gamma. Un petit peu perdu à l'Huppa ce bon Gamma sur cette gamme, d'habitude il est pixel, ça arrive. Alors par un miracle que je n'explique pas, il y a eu un shutdown qui est passé. Parce que là regardez, cet Amphinobi, on a 7-16, l'Amphinobi est niveau 7, il va finir niveau 9. Il y a eu le kill sur Toon, il y a eu ce Dodrio qui s'est un peu trop avancé et le goût plein aussi de Kiryao, je ne sais pas ce qu'il faisait derrière. Mais c'est dramatique parce qu'on avait réussi à prendre les trades sur l'Amphinobi avec Tenifix, Lucario, c'est ce que je vous disais. Et là, deux shutdowns, on va prendre deux niveaux sur l'Amphinobi, on est niveau 9. Le Red Jerez ne va pas être jouable par la Sanded à moins que Slash arrive avec le Ronflex. D'ailleurs c'est Slash qui joue le Ronflex. Mais non, c'est bien smite par Biguzi, très gros joueur d'Amphinobi. C'est bien Biguzi si vous ne connaissez pas. Toon qui peut repartir en Invade, c'est la force de cette compo, quand vous avez des Tenifix, quand vous avez des Dodrio, beaucoup de mobilité, vous pouvez aller Invade. On sait que le Biguzi il est toujours sur la lane, donc Toon se permet d'aller prendre un Blue Buff. Est-ce qu'il se permet le Red Buff ? Il n'a pas du net pour s'en sortir, là il voit qu'il y a un Amphinobi, c'est compliqué de s'en sortir si jamais. Le Drillpeck passe, il va prendre le Red Buff et il va même s'en sortir avec son pied sauté alors que ça se bagarre en top lane. Et que l'Hop c'est un petit peu en PLS mais bon ça, ça arrive. Fazaq est un petit peu seul pour défendre mais en vrai, sous la tour, aller chercher un MIME, c'est un peu dangereux. Il force un peu trop loin les Ascendides et effectivement, ils vont s'en bordre les doigts. Et si Overlord tombe, là c'est catastrophique. Il met un bon close combat, il se replace très très bien, il y a l'arrivée de Kiryaos, on perd Toon mais là le Goupolin un peu clean. Le Goupolin un peu clean, il a une Unite mais le stun est parfait, petit poke de l'Amphinobi. Et là gros travail du MIME qui va chercher le Goupolin parce que là le Goupolin pouvait turn et clean, il avait sa Unite, l'Ascendides pouvait défendre. Mais il y a eu un très gros stun du MIME trouvé sur le Goupolin, bon follow-up de l'Amphinobi. Et là Biguzi commence à être hors de contrôle et c'est comme ça qu'on a un Amphinobi hors de contrôle. Qu'on a une T1 qui est cassé, pas donné de shutdown bro, Kiryaos il sait que c'est dans le bush. Ah il se doute pas que c'est dans le bush, ah il pense qu'il est parti. Oh Kiryaos c'est un petit peu naïf là, un petit peu naïf Kiryaos là il devrait se douter que l'Amphinobi est dans le bush, ça en vrai à ce niveau de jeu. Voilà, à ce niveau de jeu tu peux pas te dire que l'Amphinobi est pas resté pour t'invade, bon là par contre c'est Goupolin. Voilà ça c'est Goupolin, t'es censé être un mage, t'es censé être à peu près fragile, t'es censé être un mage, c'est censé ne pas être bon en 1v1 contre des pokémons qui sont en mêlée, mais bon t'es Goupolin donc ça va, c'est vraiment... Oblivion qui va mettre un bon flash, on a vu l'ulti du Dodrio, Oblivion qui met un super flash qu'il met à travers le mur, donc il s'en sort quand même avec des piques. Oblivion qui tente de faire fonctionner la sucrène, c'est pas mal. Alors vrai, la sucrène est intéressante dans Dodrio, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la sucrène a été draftée après Dodrio, parce que la botte sucrète ça ralentit Dodrio, surtout qu'il joue Becvry, il joue pas Hatt, donc il a pas d'insensibilité au contrôle de full, ce qui fait que dès que la sucrène met botte sucrète, le Dodrio, un, il a son attaque qui est debuff, et deux, il est arrêté, et ça c'est absolument terrible pour Dodrio, on peut ralentir aussi les fuites de Tenifix, baisser la statistique d'attaque du Lucario, bref, en vrai la sucrène, juste le fait qu'il y ait botte sucrète, ça reste une draft correcte, et ça permet de jouer une sucrène un peu support. Bon là il y a un Anfinobi qui essaye de solo carry, on a pu avoir l'évolution du Mamoshon direct, par contre j'ai pas l'impression qu'ils ont réussi à smile grâce au Mew, on a tout mis sur l'Anfinobi, là c'est le problème de la compo Enigma, c'est qu'il y a peut-être un manque de piles sur l'Anfinobi, et ça on verra, oh bah, l'Aidgame ça risque de faire la différence, en tout cas ça va encore assez serrer dans cette game pour l'instant. Toujours ce Goupelin, il est censé être embêté, Kyriaos, mais vous l'avez vu, si l'Anfinobi saute seul sur un Goupelin, le 1v1 est difficilement prenable, la sucrène a son travail de browser à faire, donc c'est pas forcément son, dans le plan de jeu des Enigmas, c'est pas forcément son plan de jeu d'aller chercher je pense le Goupelin à tout prix. Bon là on a parlé de la compo Objectif, il n'y a pas vraiment de Burst d'Objectif, après Dodrio mène des bonnes auto-attaques quand même, Lucario close combat, point boost, close combat, enfin l'inverse, point boost, close combat, point boost, il y a du Goupelin, en vrai on peut Burst à peu près correctement les Objectifs. Avec les nerfs avec Wadza, ça va. C'est quoi le rôle de sucrène dans la compo si ce n'est rush le Goupelin ? C'est faire un travail de bruiseur, donc c'est un peu une sorte de off-tank, c'est pas tenir la front-line, en fait c'est pas créer de l'espace, c'est vraiment, c'est être dans la, le rôle de la sucrène ça va être se balader dans la back-line adverse, mettre des bottes sucrètes pour neutraliser Dodrio, Tenéfix, Lucario, et juste rester en vie. Rester en vie, mettre des bottes sucrètes, et rester en vie, et mettre un peu de dégâts, ça va être vraiment ça le, pour moi le but de la sucrène premier. Alors après si il peut chercher un Goupelin, c'est parfait, on t'en compte, oh, ouais là il a tenté d'outsmite Big Uzi, c'était pas mal joué, il a voulu outsmite un Lucario compliqué, surtout le Lucario d'Overlord quoi. Mais là regardez, là regardez, hop là, parce que là on en parle, mais on en parle mais on en a pas assez parlé, parce que c'est un Golem à 2.15 déjà, Ascended a 100 points d'avance, ils ont les niveaux, ils voient qu'il y a un niveau 14, on finit le billet en face, et ils voient qu'il y a une sucrène qui est KO, là c'est le let game intéressant qui commence, le let game est très intéressant, on va pouvoir en reparler, on va reprendre un petit peu de temps là-dessus. C'est une compétition in-air, je vous ai dit, il y a les champions du monde, il y a Enigma, meilleure équipe nord-américaine, qui a gagné ? Eh bien c'est Nancy Sports qui a gagné, la seule équipe européenne qui était invitée, Nancy Sports a gagné, avec Utah en sub, donc là ils décident de go, ils se disent, vas-y on fait le régis-style, on a 2.09, s'ils viennent de le contester, ils sont à 4, ils pourront pas venir, s'ils viennent, c'est finito. Donc là ils décident quand même d'y aller, sans la sucrène, c'est vraiment bold move, je sais pas, ils se disent peut-être que, en fait, c'est vrai que le problème c'est que c'est un régis-style, si tu laisses un régis-style à Goupelin, Luc Cario d'Audrio, on a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire, mais est-ce que ça vaut le coup de tenter un 4D5, on va voir, en tout cas, Picadiff il y va, ça surprend un peu les Ascendid, qui sont un peu collés en mode, on va aller smite le régis-style, Overlord il arrive à aller sécuriser ce régis-style, d'une manière, écoutez, c'est Overlord de Diff quoi, ils vont tous commettre ce régis-style, ça permet à Picadiff de faire une bonne engage, elle en fin de suite de mettre une super unite, on voit le Luc Cario là, qui a gardé son point boost, Picadiff c'est encore présent, on va poke, Toon Slim se démonte pas, le Rolflex se démonte pas, il y a grosse engage de l'Anfinobi, mais il se démonte pas, l'Ascendid, ils prennent le régis-style, le régis-style donne du heal, donne de l'XP, ils peuvent turn, et ça le problème, c'est que l'Anfinobi met une super engage, mais le régis-style te heal, donc en fait c'est un Gumball, soit il prenait le régis-style, il y avait moyen de faire un truc, l'Anfinobi, en vrai c'était huge, il prenait le régis-style, c'était huge, mais face à l'Ukair de point boost, bon bref, compliqué, donc là ils sont tous à tenir, on va donner le boucler de secours du Mamochon, avec le Meme qui tente de tanker, et en vrai, je pense que Toon a tellement commun, c'est tellement dit c'est win, qu'il a eu un positionnement un peu agressif, il a pas de hâte, il joue Begvry, donc il est un petit peu piégé par le Meme et le Rolflex, et là qui revient ? Ah bah la sucrène ! Qui revient les petits potes ? Qui revient les petits potes ? Depuis tout à l'heure, elle était au spawn, elle revient, la sucrène de Bolbi, elle est que niveau 12, il y a le travail du Rolflex quand même, Overlord a voulu partir scorer il me semble, qu'est-ce qu'il a fait Overlord ? Oui il a chase le Mew, vous voyez qu'il y a un Mew qui se fait chase là, après c'est Mew il va rester en vie, le TNF va sur lui, j'ai l'impression que le Mew reste en vie quand même, non je crois qu'il va s'affumer le Mew, le Mew qui arrive à jump vous voyez, le Mew qui fait ses bails, et le TNF qui le course, Lucario qui a voulu, vous avez vu, couvrir le chemin de retraite du Mew, mais il repart, du coup Overlord il est un peu en dehors du teamfight, je pense que la S&D se sont dit, vas-y c'est bon c'est gagné, on voit Bolbi qui pousse, on va punir la sucrène, il y a toujours un Lucario, Enigma à 100 points de retard, la S&D donc pas besoin de Falrai Kouadza, là ils sont en contrôle, là ils sont en contrôle, il y a deux KO en face, un Mew en train de fuir, et une sucrène à un Mew en PLS, Overlord vient aider, ça dit Bolbi il a la permue force, et en vrai c'est pas mal pour sucrène, maintenant, t'as Lucario, t'as Goupelin, slash Kela avec son Rolflex, la S&D je t'en ai parlé, la Kupo il n'y a pas de quoi burst, il n'y a pas du tout de quoi burst objectif, il n'y a qui ? Il y a Amphinobi qui revient, il y a Mew qui est présent, donc tu ne peux pas décemment commencer le Rikwadza Z, te dire vas-y on fait Rikwadza Z maintenant, donc là c'est parti, il faut défendre, là c'est le moment, on a les positions, on a l'avantage, il faut défendre, mesdames et messieurs, Lucas Deudry va revenir, ouais il y a Delphox, mais je veux dire, t'as un Mew ou un Amphinobi qui arrive, avec un Mamochon, tu ne sais jamais quoi, tu ne sais jamais, et t'as 100 points d'avance, donc je pense qu'ils se disent, on va défendre, on est champion du monde, on peut y aller, on va pouvoir voir comment ça défend, la Big Uzi, lui il est carrément en mode, ok je vais farmer, alors pourquoi il farme ? Niveau 15, mais c'est surtout pour ça, Unite, qu'il va farmer, une 24, pas de stress, l'Anphinobi, il va faire ses Kaorin, il va faire son blue buff, il va faire son red buff, une 20, les Enigmas ont l'intelligence de ne pas paniquer, ils sont à 1,16, ils sont à 100 points de retard, il panique ma, on va chercher la lunette en Finobi, la Sukren a encore son combo royal, il y a quand même 3 ult en face, il y a la pyromagie de Goupelin, il y a la sphère suprême de Luc Karyo, il y a l'oeil du chaos de Tenifix, il y a quand même très très bien, il y a quand même très très bien, effectivement Sarriou le dit, Karyos, il a farme du coup, Karyos, il a son ult, tout va bien, et là, la Bolbi qui se fait un petit peu cash, vous voyez il prend les positions, Mamochon qui zone, Sukren qui zone, on prend des infos, Bolbi qui joue avec le feu, ça passe, forcer à reset, voilà, les enigmas ils paniquent pas, ils cherchent, ils savent qu'ils sont derrière, ils ont le message, Westrogang to keep up, ils savent qu'il y a moins de 100 points d'écart, mais il y a de quoi faire, par contre ils ont l'information, Westrogang to keep up, il y a moins, alors oui quand t'es très derrière, c'est 100 points ou 150 points, je sais plus, c'est 100 points, en tout cas il y a 90 points d'écart, donc Westrogang to keep up, ils savent qu'avec 100 points, ça va passer, c'est important, sachez-le si vous le savez pas, quand ils disent la partie est serrée, c'est 20 points, ça c'est important de le savoir en vrai, parce que pour scorer et tout, c'est important de savoir ça, si la partie est serrée, moins de 20 points d'écart, et là Westrogang to keep up, c'est entre 20 et 100, et après c'est le message orange, en mode c'est terrible quoi, en mode c'est terrible, OMG, il faut scorer, donc là, alors là, plan de jeu, plan de jeu compliqué, les Ascended se placent très très bien, ils savent qu'ils sont en botlane, ils ont info sur les animas, ils vont resserrer le filet, regardez comme ils étouffent l'énigma, vraiment, on va lâcher la top lane, on sait qu'on a un camp de scoring aussi à défendre, la T1, donc on va vraiment jouer autour du haut de la botlane, et on va vraiment bloquer les chocs, le fait de se placer comme ceci, les deux chocs qui sont ici et ici, sur l'agriculture en gauche, ça va vraiment bloquer, donc là, ils font plus, on va carrément aller engage, et là on le sait, quand il y a des engage de ronflex, normalement il y a Dodryu qui suit, Goupolin qui suit, là, slash, il dash, mais il n'y a pas grand chose à faire, du coup, on se dit de punir le ronflex, c'est pas mal, parce que Dodryu, vous voyez, il n'est pas là, il veut juste scorer, maintenant il y a le Goupolin qui a continué de poke, donc là, il savent, Goupolin il poke, il se dit il faut accélérer, on a vu le Goupolin, maintenant, là, l'ulti de Uzi, elle est un peu naïve, un peu naïve, on sait que le Goupolin va se replacer, là, c'est vraiment pour Gabcos, pour aller chercher le Goupolin, il va vraiment commit, ça passe, en vrai, c'est naïf, mais ça passe, parce qu'il n'y a pas vraiment de pile en face, le ronflex était un peu avancé, le Dodryu n'était pas en position, le ténifique c'était dans la backlane, mais il n'y a qu'un monsieur mime, donc là, Unite, on sait que les deux tics de Unite, ne vont pas toucher le Goupolin, mais au moins, on gap close, on est au corps à corps, et on vient fumer le Goupolin, avec l'aide de la sucrène, et ça, c'est une belle épine dedans de pied, déjà en moins, parce que Calleus, il n'a pas le temps d'envoyer ça Unite, il n'a pas le temps d'envoyer ça Unite, et là, on se dit, il y a un teamfight, je suis en brouillard, c'est maintenant, il y a moins de 100 points, c'est maintenant, c'est le scoring, et là, invisible, invisible, hop, et là, il commence à scorer, il se met bien sur le bout du bout, et là, il commence à scorer, et là, et là, il faut défendre, ils le savent, Toon instantanément, le Dodryu, il s'est retourné direct, il n'a pas hésité, et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, sur le timing, mais ça ne s'est joué à pas grand chose, dans le temps Finobi, le cercle était bien plein, vous voyez, et là, Toon direct, il n'a pas hésité, il a une demi-seconde, hop, la barre, il a interrompu aux dernières secondes, Zabiguzi, avant l'ordre revient, Toon revient, et là, on force la Sandy de la bouger, mais malheureusement, les Digma profitent pas trop de ça, parce qu'on perd le Mew, le fait est que tu vas forcer la décale du carryo, du Dodryu pour venir défendre, donc normalement, il y a normalement un 2v3, qui est censé, 2v4 même, qui est censé se former, mais le 2v4 est perdu, c'est Ronflex Ténéfix, et il juste, il temporise, et on va même chercher le kill sur le Mew, donc là, il se dit, on va dive, c'est un petit peu seul, par contre, et vous voyez, le temps qu'il panique pas, les Digma, déjà 26, il en est déjà plus que 26 secondes, les Digma paniquaient pas, voulaient recharger les Unites, mais le placement des Ascended, fait qu'on n'a pas pu approcher Rayquaza, et là, on se dit, on n'a plus le temps d'aller chercher Rayquaza, en fait, on a mis trop de temps à recharger nos Unites, et tout, chercher les Digma dans leur jungle, et en fait, toutes ces petites secondes grappillées, ces petites tentatives qui passent pas, et là, ça gratte du temps, ça gratte du temps, 26 secondes, le dernier espoir pour l'Enigma, c'est de commit sur la T1, parce que t'as pas le temps de faire Rayquaza, il faut commit sur la T1, il faut push, maintenant, ton Mew est KO, ton Mew est KO, et c'est la force de la compo, de Dreadhane FX, le Kario, il y a de quoi aller one shot le Mew, et là, on a 26 secondes, il faut aller one shot, et là, Unite Meme, Unite Meme, Unite Meme, et en vrai, là, Unite Meme, ça passe, regardez, ils sont 3 à défendre, 3 à défendre, et ils sont que 3 à push, 3 à défendre, 3 à push, et là, Faza, qui avait déjà clutch tout à l'heure, 1 HP, il va attirer toute l'attention, ils vont tous commettre toutes leurs ressources, même point boost et tout, pour aller chercher le Mew Meme, il va trigger la Permuforce, il va mettre son coup de théâtre, et là, Big Uzi qui peut se régénérer à l'intérieur, la Permuforce sur l'Enfinobi, qui le sauve du point boost, derrière le coup de théâtre est fantastique, fantastique, Faza et Big Uzi, là, dans l'opération, regardez-moi ça, ça passe, et là, bam, ils sont tous groupés, les Ascended, énorme erreur, l'Enfinobi se remet full life, Picadiff arrive, et là, et là, Big Uzi peut, donc, scorer, le petit triplé, et là, ils sont devant, 10 points d'avance, ils savent qu'ils sont devant, là, ils vont quand même essayer de pousser, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais je pense qu'ils sont censés savoir, le Meme Mochon, donc, mais, voilà, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, ils savent, donc, comme quoi, le bus, franchement, tout part de là, le choix de l'Enfinobi de venir scorer, je sais pas comment le Mew tombe KO, vous voyez qu'il est dans la backhand, ouais, c'est ça, le Mew tombe dans la backhand, on voit, c'est Toon, c'est Toon, on a vu Toon aller chercher le Mew, Toon qui a fait un gros bol sur son dos de Rio, et derrière, le teamfight se lance, mais la Sukren, elle fait son taf, en fait, Mamoschon, et Deodreo, et à la fin, il y a ce clutch, ils sont, ils sont deux même, ils sont même pas à trois, ils sont deux, ils sont vraiment deux, ils y vont vraiment en 2v3, Faza, Biguzia, 2v3, la permue force sur l'Enfinobi, tentative d'anguage sur l'Enfinobi, le point boost qui part, et là, vraiment, c'est terrible, parce qu'ils mettent, Deodreo, Tenefix, focus, Meme, et là, le Overlord qui met son point boost sur l'Enfinobi, et du coup, le focus est pas bon, coup de théâtre, giga clutch, et la game est renversée là-dessus, et en vrai, la S&T avait gagné, le seul truc, ça a été qu'ils ont voulu commiter un monsieur Meme, qui était en permis force avec l'Enfinobi, et Faza, Faza avait encore sa unité, il en a envoyé deux, des unité, parce qu'il l'avait envoyé au début du teamfight, souvenez-vous, à deux minutes sur le Rekwaza, il l'avait envoyé, il l'avait envoyé sa unité, il a pu recharger sa unité, pour la remettre, déjà tout à l'heure, c'est grâce à lui qu'il pousse la T1, et c'est ce qui permet d'aller chercher une game 3, donc voilà un late game, moi je vais vous montrer ce late game, pourquoi ? parce que c'est un late game sur Rekwaza, c'est un late game sur Rekwaza, c'est vraiment des late games de haut niveau, c'est de la prise de position, c'est de la défense, mais défendre les T1, défendre les T1 en late game, c'est très difficile, là ils sont sortis une seconde, ils sont sortis une seconde de leur T1, punis par le duo, après c'est difficile, mais ça n'a pas assez, il a fallu un gros clutch de Faza, avec Big Uzi, pour tout changer, allez, le bamoschon est bon, parce que ça permet de créer des brèches, et l'amphi nobby à la sucrène peuvent s'engouffrer dans les brèches, donc le bamoschon n'est pas mal drafté ici, on aurait pu imaginer Ronflex, honnêtement Ronflex ça aurait marché aussi, mais le bamoschon apporte un petit peu plus de dégâts, notamment en early, et ça on en avait un peu besoin dans la composition quand même, je pense, et là vous voyez quand même Overlord, j'en parle, mais niveau défense, c'est quand même un Lucario point boost à 86k, un Lucario point boost à 86k de dégâts, quand le lobby, quand un mute est à 61k, et un Amphi nobby feed à 65k, le Boog place ses 86k avec point boost cause combat, voilà, Overlord 2 diff, et malgré ça, Enigma a réussi à pousser, avec un Toon qui a allé chercher le Mew également, qui a fait une giga game, mais voilà, il y a eu ces moins de 100 points d'avance, ces petits overpush, et tout se joue comme quoi, les 8 premières minutes et le scoring fait que, à 10 points près, l'Enigma repasse devant, et il le savait, il le savait qu'il repassait devant s'il mettait 100 points, donc il fallait juste qu'à essayer un, et c'est le problème de laisser les T1 en vie, c'est pour ça des fois, eh bien, laissez casser vos T1, laissez les adversaires casser vos T1, des fois genre à 2 10 à 2 15, si vous voyez les adversaires casser vos T1, des fois c'est plus avantageux, quand vous êtes très devant, quand vous avez genre 200 points d'avance, vous voyez des mecs qui scorent sur votre T1, des fois en vrai, laissez les casser, comme ça eux, ils vont mettre que genre 50 points sous votre T1, vous avez encore 150 points d'avance, et vous avez plus de T1 à défendre quoi, il va falloir un overlord, et bah voilà, ça c'était pour la petite côté analyse, je pense que vous avez appris des choses sur cette game.